Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois aujourd'hui Luc Ferry, bonsoir, merci d'être mon invité. Vous êtes philosophe, vous êtes ancien ministre de l'éducation nationale et vous venez de publier « Philosophie et christianisme » aux éditions First. Je voudrais commencer avec, j'allais dire un fait divers, non, une histoire. Ça s'est passé au lycée Bourdel à Montauban. Une professeure d'espagnol a été placée, ça s'est passé ce week-end, sous protection policière à cause d'une vidéo partagée par une élève sur TikTok. Je vois que vous connaissez cette affaire, je l'apprécie pour les gens qui nous regardent. Elle avait filmé sa professeure qui la réprimandait parce qu'elle était en abaya, une robe longue traditionnelle. Et elle a dit, elle va voir ce qu'elle va lui faire. Est-ce que porter une abaya est un signe ostensible d'appartenance religieuse ? C'est un sujet qui préoccupe les professeurs en ce moment même dans les établissements scolaires. Oui, ça avait commencé de la même manière avec le fameux foulard, avec le fichu-fichu, comme disait-je vêtement. Donc c'est le même problème. Non, je crois qu'il faut appliquer la loi, mais il faut la faire comprendre. Parce qu'en fait, selon les dernières enquêtes d'opinion, apparemment, au moins 60% des élèves, d'une manière générale, qu'ils soient musulmans, catholiques ou autres, ou athées ou ce que vous voudrez d'autre, considèrent qu'interdire tel ou tel vêtement, c'est être intolérant. Donc il faut expliquer pourquoi ce n'est pas le problème de l'intolérance. Il faut expliquer pourquoi la religion est une affaire privée. Et on ne doit pas organiser les classes en communautarisme belliqueux. C'est ça le problème, évidemment, de la loi. Mais qu'est-ce que peuvent dire les professeurs quand on a des élèves qui font des challenges sur TikTok, sur ce réseau social, en disant, voilà, tu veux détourner la loi, porter une abayaille à l'école, voilà comment il faut faire. Et du coup, pardon, je vous donne juste ce chiffre-là, 720 signalements en octobre pour les atteintes à la laïcité, en hausse de manière assez spectaculaire. Oui, en 89, avec l'affaire du foulard à Creil, enfin on appelait ça comme ça, c'était bien pire, c'était des milliers. Et donc, voilà, je crois qu'il faut appliquer la loi, mais il faut l'expliquer. Mais à qui ? Aux élèves. Mais comment font les profs ? Vous savez bien à quel point c'est difficile. Ah non, mais pour les professeurs, c'est terrifiant. Parce que depuis l'affaire Samuel Paty, on sait qu'on risque sa vie. Voilà, donc il faut évidemment que le ministère soit derrière. J'espère que ce sera le cas. Vous avez l'air d'en douter, on va l'écouter le ministre, Papel Gaille. On l'écoute, il était chez nous. Non, je crois qu'il était aussi. Je vous donne la parole dans un instant. Non, non, je vous en prie. La laïcité, c'est un fondamental de la République, c'est un fondamental de l'école. Et je suis, comme chacun, je l'espère, très attaché à la loi de 2004. Ma réponse, elle est très ferme sur cette question. Je n'ai pas la main qui tremble sur les questions de laïcité. Dès mon entrée en fonction, j'ai pris des dispositions. Vous n'avez dit, en écoutant Papel Gaille, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Non, ce n'est pas les gens confondent la laïcité. Et puis le fait que, en fait, c'est une loi de parents d'élèves. C'est une loi de père de famille, cette loi. La loi de 2004 ? Mais bien sûr. Écoutez, c'est moi qui l'ai faite, donc je la connais un peu. C'est bien pour ça que vous êtes là. Voilà, mais non, non, l'idée qui présidait à cette loi que voulait le président Chirac, c'est-à-dire la seule conversation sérieuse que j'ai eue avec Jacques Chirac pendant deux ans, c'est sur cette question-là. Et l'idée n'était pas, ce n'était pas tellement la laïcité. Je vous expliquerai, si vous voulez, ce que c'est que la laïcité. Ce n'est pas la question. La loi, elle visait simplement à faire en sorte que les conflits entre communautarisme religieux ne s'intègrent pas, n'entrent pas dans les classes. Quand vous rentrez dans une classe, que vous ne puissiez pas vous dire « Tiens, là, il y a les petits juifs, là, il y a les catholiques, puis il y a les musulmans, et tapez-vous dessus. » Voilà. Qu'il n'y ait pas une réfraction, et c'était le problème à l'époque qui était très important, qu'il n'y ait pas une réfraction de la deuxième intifada, du conflit au Moyen-Orient, à l'intérieur de nos classes. C'était ça. Et on l'a dévoyé, le principe de cette loi ? Non, non, ce n'est pas ça, mais la laïcité, c'est autre chose. La laïcité... Vous dites d'ailleurs dans votre livre, pardon, il y a un chapitre, chapitre 6, vous dites « Qu'est-ce que la laïcité ? » On se trouve lourdement sur ce qu'est la laïcité. Oui, la laïcité, en vérité, à l'origine, et ce n'est pas seulement à l'origine, c'est le cas aussi aujourd'hui, c'est l'humanisme juridique, c'est-à-dire le fait que l'origine de la loi ne se trouve pas dans des textes religieux, l'origine de la loi, c'est la volonté et l'intelligence, la raison d'êtres humains réunis en Parlement. Autrement dit, c'est la fin des théocraties, c'est la fin de ce qu'on appelle le théologico-politique, l'enracinement des lois dans des textes religieux. Et ça vient en effet du christianisme, ce n'est pas simplement qu'il faut rendre à César ce qui est à César, ça, tout le monde connaît la phrase, même si elle est plus compliquée que ce qu'on croit, mais si vous lisez, que ceux qui nous écoutent regardent leurs évangiles, regardez Marc 7, le chapitre 7 de Marc. Là, Jésus dit quelque chose qui est l'origine véritable de la laïcité, il dit aux sadducéens qui le suivent et qui essayent de le prendre en défaut, comme toujours, et qui disent « Mais tes amis ne se sont pas lavés les mains avant d'aller à table, c'est scandaleux ! » Et Jésus leur répond « Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous souiller. » C'est la pureté ou l'impureté du cœur, de l'intention qui compte. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un monde chrétien dans lequel il n'y aura pas de juridification de la vie quotidienne. C'est ça qui a permis la laïcité. Et au fond, moi j'avais un ami féminin... Alors, pardon, mais dans le débat politique, c'est devenu quoi ? Dans le débat politique, c'est devenu la loi, en effet, de 2004, qui interdit les communautarismes dans les classes et qu'on a cru être une loi de la laïcité. Mais dans la vie politique française, c'est devenu la naissance des parlements, tout simplement. Et dans toute l'Europe, c'est la naissance des parlements. C'est-à-dire les parlements qui sont des lieux dans lesquels on va faire la loi, sans partir de textes religieux. C'est ça, la laïcité. D'accord ? J'ai du mal à comprendre ce que vous m'expliquez. Je voudrais vous citer cette phrase. C'est encore dans votre livre. Régis Debray, vous le citez Régis Debray, dans La France laïque. Et il dit, en gros, que la liberté de blasphème ne doit pas être prise au pied de la lettre. Il en appelle une forme de respect, de reconnaissance réciproque des sensibilités de chaque civilisation. Alors là, on se dit que c'est très en marge de ce que certains appellent la laïcité de combat. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, au fond ? Qu'on a utilisé, instrumentalisé le concept de laïcité dans le débat politique public et qu'on en fait trop, pardon, de le bien-être ? Non, non, on n'en fait jamais trop là-dessus. Mais encore une fois, il y a deux idées différentes. Il y a l'idée de la laïcité, c'est l'origine humaine de la loi. D'accord ? Ça, je pense que c'est assez clair. Donc, dans un parlement, les parlementaires se débrouillent avec leur volonté, le sens de l'intérêt général, si tant est qu'ils l'aiment. Enfin, c'est le principe. Le sens du bien commun pour fabriquer des lois sans référence à des textes religieux. C'est ça, la laïcité. Ce n'est pas autre chose. Et par ailleurs, la loi de 2004, elle vise à éviter, comme je vous le disais tout à l'heure, que les classes se structurent en communautarisme qui se font la guerre. C'est ça, l'idée de la loi. Mais typiquement, dans un cas comme celui-ci, le ministre en charge, qui dit « ma main ne tremble pas, les jeunes filles qui sont en abaya, c'est un vêtement religieux par destination. » Et donc, du coup, elles doivent être interdites. Il a raison ? Évidemment, il a raison. Simplement, dans ce cas-là, il faut aller plus loin, il faut protéger les profs. Alors, comment ? Ah ben ça, c'est toute l'affaire des chefs d'établissement. Ce sont eux qui sont l'interface. C'est le métier le plus difficile, d'une certaine manière. Ils sont l'interface entre le ministère et puis les professeurs et les élèves. Donc, c'est aux chefs d'établissement de signaler les choses, de protéger les profs et de faire comprendre aux élèves. Mais pas simplement les élèves musulmans ou islamistes. On pourrait parler de la différence entre les deux. Mais il faut que les autres élèves comprennent que cette loi est une loi de tolérance et pas d'intolérance. Pourquoi ? Parce que justement, il s'agit d'éviter la guerre à l'intérieur des classes entre communautaristes. Mais il s'agit aussi de faire comprendre aux élèves que la religion est une affaire privée intérieure. On n'a pas affiché sa religion. Affaire privée intérieure, il faudrait enseigner le fait religieux, par exemple, à l'école, puisque ça a été un sujet, puisque vous l'avez fait. J'ai fait, oui. J'ai mis dans les programmes scolaires. Et alors, du coup, c'est une affaire intérieure, mais on en parle quand même à l'école ? Non, le fait religieux. Ce n'est pas un enseignement confessionnel. Si vous traversez le Louvre, vous allez voir quantité de tableaux qui sont totalement incompréhensibles si vous n'avez pas la mythologie grecque et la religion chrétienne et juive à l'esprit. Vous pourriez le faire, ça, en classe ? J'ai mis ça dans les programmes, oui. Et c'est appliqué ? C'est fait par les enseignements ? J'espère, oui. Sauf que dès que vous touchez au Coran, vous avez des élèves qui disent « Ah non, pas de touche, vous n'avez pas le droit ». Mais sinon, oui, j'ai mis les trois grandes religions monothéistes dans les programmes, mais évidemment pas un enseignement confessionnel, mais un enseignement du fait religieux au nom de la culture, tout simplement. Parce que sans la culture religieuse, on est sorti du monde religieux. Le monde démocratique et laïque, il est sorti du monde religieux. La laïcité, comme le dit Tocqueville, la laïcité, le monde dans lequel nous vivons, il dit une chose géniale, il dit les droits de l'homme. La déclaration de 1789, ça n'est rien d'autre qu'une sécularisation du christianisme. Il ajoute cette phrase qui est géniale. L'égalité des créatures devant Dieu est devenue l'égalité des citoyens devant la loi. C'est une sécularisation du monde chrétien. Et vous exprivez enfin la conception française républicaine et universaliste de la laïcité, exclue qu'on en aille dans le sens des idéologies du droit à la différence, lorsqu'elle risque de tourner à la différence des droits. Oui, bien sûr. Vous pensez à quoi quand vous écrivez ça ? Toute la tradition républicaine, que ce soit à gauche, avec des personnalités comme les Badinter, par exemple. Je pense que j'avais publié un texte avec Elisabeth Badinter sur la parité. L'idée est la suivante, c'est que la déclaration des droits de l'homme de 1789 signifie la chose suivante, c'est qu'un être humain mérite d'être protégé, abstraction faite de ses enracinements dans telle ou telle communauté, qu'elle soit linguistique, culturelle, religieuse et même nationale. Et donc l'idée républicaine, c'est ce qu'on a appelé l'humanisme abstrait, c'est-à-dire abstraction faite de tel ou tel enracinement communautaire. Donc il faut que dans les classes, c'est ça le sens de la loi de 2004, on n'organise pas les classes en communautarisme belliqueux, c'est ça l'objet de ces droits. Est-ce que vous suivez la minute pape sur TikTok ? J'essaye d'éviter, mais... C'est la minute de pape Enzay, c'est le ministre de l'éducation nationale qui fait ça ? Le pauvre, oui. Oui, le pauvre. Il s'est planté complètement, en citant mon ancêtre Jules Ferry, alors qu'il s'agissait d'un ministre du Second Empire, et en plus en prêtant à Jules Ferry une thèse qui n'était pas la sienne. Mais enfin bon, on ne va pas l'accabler, tout le monde peut se tromper. C'est le droit à l'erreur ? Même quand on est ministre de l'éducation nationale ? Oui, disons que ce n'est pas non plus un devoir. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci encore, je rappelle votre livre, « Philosophie et christianisme » publié chez First Edition. Merci encore, on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air et nous allons aller en Ukraine, à Kersone, à proprement parler. A tout de suite.